Alors, l'AF1 adaptera les pénalités de grille pour appliquer les sanctions. Un pilote de reculé du bon nombre de places. Alors, attendez, qu'est-ce que ça signifie tout ça ? La direction de course de l'AFIA veut faire attention à ce qu'un pilote pénalisé respecte bien les places de pénalités, dont il est coupé au Qatar, Valtteri Bottas avait pris 3 places de pénalités et max 5. Une fois la pénalité de Verstappen appliquée, Bottas avait gagné une place et pointé seulement 2 positions derrière son résultat de carif. Oui, ça, ça m'avait étonné d'ailleurs à ce moment-là. Direction de course a alors publié une grille de départ corrigée sur laquelle Bottas reculé d'une place pour bien appliquer les 3 positions. Ce que je trouve totalement normal pour le coup. Comme nous l'avons discuté avant, il y a des pénalités fixes, a déclaré le directeur de course, Michael Mazzy. Si vous regardez les pénalités de grille appliquées, je pense notamment aux pénalités moteur et tout le reste, ce sont des pénalités fixes. Si vous prenez 5 places, vous en décoperez. Mazzy reconnaît que lors de multiples pénalités, certains pilotes peuvent mieux s'en tirer, mais il rappelle que l'AFIA veut que chaque pénalité soit respectée au mieux. S'il y a beaucoup de pénalités, ça pourrait encore avoir lieu. On veut s'assurer qu'un pilote qui a une pénalité doit décoper de toutes les places. Le fait que la grille ait été publiée avec Bottas 5ème n'aurait pas dû se produire, avou Mazzy, qui veut que les pilotes soient automatiquement pénalisés au maximum. C'était purement une erreur administrative. C'est bien de le reconnaître déjà, donc ils ont corrigé ça une demi-heure après. Donc voilà, Bottas est bien parti 6ème au lieu de 5ème. Bon, pas hyper utile comme news au final. Je m'attendais à un truc de fou, mais en fait non. Bon, je vous laisse réagir. Ciao ciao.